Bonjour à tous, pour ne pas changer, on va rester sur du Ads pour cette conférence, puisqu'on ne va pas parler d'Amazon Ads, mais de Google Ads. Après, je vous promets, on reviendra au SEO. On va commencer avec un chiffre qui est 72. 72, c'est le nombre de modifications et de nouvelles fonctionnalités qui ont été lancées sur Google Ads pour la seule année 2021. Ça fait une moyenne de 6 fonctionnalités et 6 nouveaux développements par mois sur toute l'année. Vous l'aurez compris, Google Ads et le PPC de manière générale, c'est un milieu qui évolue très très rapidement, même trop rapidement parfois, même pour nous qui avons le nez dans la plateforme au quotidien. Le but aujourd'hui, ça ne va pas être d'aller dans le détail de chacun des 72 points, évidemment. Ce que j'aimerais plutôt vous transmettre, c'est une idée de la direction dans laquelle la plateforme est en train d'évoluer et une grille de lecture pour que vous puissiez comprendre comment Google Ads évolue, ce que c'est que Google Ads en 2022, pour que vous ayez ensuite la possibilité d'orienter vos efforts sur ce qui est vraiment important, que ce soit avec vos équipes ou avec vos agences. C'est un vaste sujet, on n'a pas énormément de temps, mais je vais quand même faire la petite minute traditionnelle de présentation. Je m'appelle Lucas Raquelian, je suis directeur de l'agence Mindfruits. Certains d'entre vous connaissent peut-être Guillaume Ehuzan, notre fondateur, qui était censé être là aujourd'hui, mais qui m'a lâchement abandonné pour cause de Covid. Je vais passer très rapidement, je sais que vous n'êtes pas forcément là pour ça, mais globalement, on est une agence basée sur Aix-en-Provence depuis 13 ans. On est spécialisé sur l'acquisition de trafic, sa conversion et sa fidélisation. Pour ce faire, on intervient sur les principaux canaux d'acquisition de trafic, donc SEO, Pay Traffic, Google Ads, et aussi la partie data, puisqu'on est fan de data chez Mindfruits, et donc tout ce qui est plan de tracking, etc. Il y a quelques références clients, je vous aurais tout le loisir de les voir en replay, mais je vais passer directement au contenu, de quoi on va parler aujourd'hui. J'ai choisi quatre points qui illustrent pour moi l'évolution de ce qu'est Google Ads en 2022. On va parler de tracking, qui est au fondement de toute bonne campagne Ads, pas uniquement Google. On va parler de stratégie d'enchaire, de structure de compte, et on finira par Performance Max, qui est le nouveau levier de Google Ads, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. J'aurais pu choisir des points différents, j'ai choisi ceux-là parce qu'ils illustrent vraiment le changement de paradigme qu'on a sur Google Ads depuis quelques années. Je vais vous spoiler tout de suite. On va vers un modèle qui est vraiment IA first, c'est-à-dire, à mon avis, personne n'est surpris au vu des conférences depuis ce matin, mais en gros, c'est un système dans lequel les performances de vos campagnes vont être basées en grande partie sur les prouesses d'un algo de machine learning. En théorie, tout le monde se bat déjà avec les mêmes armes, puisque depuis 2019, Google a sorti une étude qui montrait que 80% des annonceurs utilisaient déjà des stratégies automatisées. Si quasiment tout le monde utilise les mêmes armes, la question maintenant, c'est comment au mieux tirer parti de ces armes-là, en tout cas mieux que vos concurrents. C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette conf. Allons-y tout de suite pour la partie tracking. La partie tracking, pour moi, est essentielle dans la mesure où on ne peut pas optimiser et analyser ce qu'on ne sait pas mesurer. Donc, je vais essayer de passer sur les quelques bonnes pratiques sur la partie tracking qui vous permettront d'avoir des bonnes données pour ensuite les utiliser via les algos de machine learning. Donc, le premier type, ce qui n'est pas vraiment une nouveauté, mais je voulais en parler, puisqu'on voit souvent cette erreur dans les comptes qu'on audite nous en tant qu'agence ou sur les comptes clients, c'est au niveau du paramétrage de l'action de conversion. Encore beaucoup de gens font l'erreur d'utiliser un import de Google Analytics quand ils créent leur conversion sur Google Ads. Et ça, malheureusement, c'est une erreur, puisque, si vous le savez déjà, peut-être, quand on fait cet import-là, on va utiliser le modèle d'attribution de Google Analytics qui est au dernier clic, c'est-à-dire que 100% du crédit d'une conversion qui sera passée par plusieurs leviers sera attribuée au dernier levier. Donc, ce n'est pas forcément une bonne représentation de la réalité. Si je donne quelques exemples, imaginons qu'on a un client qui vient en paid search et qui vient commander via un seul levier, là, on n'aura pas de souci. Dans le deuxième cas, si le client passe par plusieurs leviers avant mais qu'il finit en paid search, on n'aura toujours pas de souci. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe quand la personne passe par du paid search mais finit par un autre levier ? Eh bien, malheureusement, via un import Analytics, on ne va pas du tout traquer cette conversion. Et donc, on va perdre de la donnée. Ce qui est vraiment dommageable pour la data puisque nous, sur nos comptes, on va dire, ce que je peux voir, c'est que c'est en moyenne 30 à 40% de data perdue quand on passe comme ça. Donc, voilà. Pour le premier point, je vous conseille fortement de ne plus passer par Analytics. Petite parenthèse, Google Analytics 4 ne change rien sur ce point-là. Malheureusement, c'est toujours le même problème. Donc, voilà. Premier tips qui m'emmène directement au deuxième qui est le suivi avancé des conversions qui est un dispositif qui est uniquement disponible pour les conversions non importées. Donc, raison de plus. Le suivi avancé des conversions, c'est quoi ? C'est la possibilité de traquer en plus d'une conversion, de donner des infos sur la personne qui a fait cette conversion à Google de manière à pouvoir améliorer le tracking. Donc là, par exemple, imaginons qu'on soit sur notre petit site fictif et donc notre ami John Doe va faire une commande et en plus de remonter une conversion, du coup, on va enregistrer son adresse e-mail et d'autres informations. Bon, évidemment, c'est crypté. Il n'y a aucune donnée personnelle qui transite en clair. Mais on va ensuite les envoyer au serveur de Google qui va essayer de matcher cette info par rapport à sa base de données. Et s'il y arrive, il va pouvoir avoir une meilleure vision de quelle est votre audience et des différents signaux à utiliser pour cibler au mieux votre audience et donc améliorer au final les performances des campagnes. Globalement, selon une étude de Google et selon ce que j'ai vu aussi personnellement de mon expérience, on est sur plus ou moins 10% de taux de conversion en plus, ce qui peut paraître un peu anecdotique comme ça, mais quand on sait que plus 1% de taux de conversion, potentiellement, c'est plus 1% de chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même très important. Donc là, je vous ai mis les screens sur comment y arriver directement dans la plateforme. Je ne vais pas trop m'arrêter là-dessus. Vous aurez les slides ensuite si vous voulez revenir dessus. Je vais passer directement au troisième et dernier type sur la partie tracking, qui est les conversions hors connexion. Donc, peut-être que certains d'entre vous utilisent Google Ads ou du Ads en général pour faire de la génération de leads. Et vous savez très bien que quand on fait de la génération de prospects ou de leads, le fait de remplir un formulaire, ce n'est pas la fin, mais c'est bien le début, en fait, de l'interaction de la personne avec notre business. Et malheureusement, avec les solutions de tracking classiques, habituelles, on arrête de traquer au moment où la personne fait son formulaire, puisqu'elle sort de notre site. Mais en réalité, on peut continuer à traquer en dehors du site avec Google Ads, donc justement avec les conversions hors connexion, qui nous permettent, via notre CRM, d'aller traquer si le prospect qu'on a généré via nos campagnes devient qualifié et éventuellement, peut-être, est-ce qu'il devient un client. Et de renvoyer ensuite cette donnée dans Google Ads pour faire en sorte que l'algo apprenne de ces données-là et commence à générer de plus en plus de prospects qualifiés. Donc, comment ça se passe concrètement ? Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais globalement, en fait, on va enregistrer, quand quelqu'un arrive sur notre site via une pub, il y a un petit paramètre d'URL qui est le gclid, certains d'entre vous connaissent peut-être, qui va nous permettre de traquer, en fait, la personne. Et donc, c'est ce petit paramètre qu'on va enregistrer, qu'on va renvoyer ensuite dans Google Ads à posteriori. Donc, concrètement, dans la plateforme, pareil, je vous ai mis les screens. Je ne vais pas m'arrêter en détail, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une conversion additionnelle qui va coexister avec votre conversion de site web. Donc, par exemple, vous avez votre conversion commande, et vous aurez votre conversion prospect, et vous aurez votre deuxième conversion hors connexion, qui sera la conversion client transformé ou prospect qualifié, par exemple. Dernier petit point par rapport à ça, je vous conseille de mettre en place une importation, puisqu'il faut que les données soient le plus fraîches possible. Concrètement, ça ne sert à rien de dire à Google Ads que tel prospect a été converti, si le prospect date d'il y a six mois, il ne va pas se servir de la donnée. Généralement, il faut que ce soit sous moins de 24 heures, en tout cas, c'est ce qui est conseillé, donc de mettre en place des importations automatiques. Donc, voilà pour ce qui est de la partie tracking. Donc, une fois qu'on a le tracking un peu sous contrôle, maintenant, comment on utilise cette donnée pour les mettre au service de nos objectifs sur Google Ads ? Donc, c'est via les stratégies d'enchaire. Donc, les stratégies d'enchaire, ça va être comment est-ce qu'on utilise Google Ads pour choisir nos enchères et, au final, atteindre nos objectifs. Donc, les stratégies d'enchaire, pour ceux qui ont fait déjà un petit peu de Google Ads, vous connaissez certainement le CPC manuel ou le CPC optimisé, donc qui étaient les stratégies un petit peu historiques qu'on a toujours eues sur Google Ads, qui maintenant, très honnêtement, sont un petit peu dépassées, hormis sur certains cas très, très particuliers, mais moi, je ne vous le conseille plus du tout, pour la simple et bonne raison que maintenant, on a les algos de Google qui permettent de faire du ciblage via le machine learning, qui est quand même beaucoup plus performant, puisqu'il prend en compte des centaines de signaux qu'un humain ne pourrait pas gérer tout seul. Donc, si on passe sur les stratégies d'enchaire automatisées, on a maximisé les conversions, donc c'est peut-être la plus connue. Comme son nom l'indique, c'est une stratégie qui va essayer de maximiser le plus possible le volume de conversion que vous allez réaliser, sans forcément tenir compte du CPA ou du budget dépensé. Donc, attention quand même avec ça, puisque généralement, elle va dépenser tout votre budget quotidien, automatiquement, tout de suite. Donc, pour un petit peu brider ça, il y a son pendant avec objectif, qui est donc le CPA cible. Donc, c'est exactement la même chose, ce qu'on va donner un objectif de coût par acquisition, et Google va faire en sorte d'essayer de le respecter et de ne pas trop dépenser notre budget si on n'est pas sur des perfs qui collent avec le CPA cible. Juste un petit tip rapidement, pour le CPA cible, on conseille d'avoir au moins 20 conversions sur un mois pour pouvoir l'activer. En dessous de ça, on n'a vraiment pas assez de volume et généralement, on peut dégrader les performances. Donc, maximiser les comptes, c'est déjà du smart bidding, c'est pas mal. Le problème, c'est que ça ne prend pas du tout en compte la valeur de conversion. Si on prend un exemple, imaginons que je suis Ikea par exemple et je décide de faire du ads pour vendre mes produits. Du point de vue de cette stratégie-là, si j'ai un client A qui achète une table à 5 euros et un client B qui achète une cuisine à 5 000 euros, ces deux clients-là auront la même valeur du point de vue de cette stratégie puisqu'elle ne prend pas du tout en compte la valeur. C'est pour ça qu'on va ensuite migrer quand on a un peu plus de maturité digitale vers les stratégies de maximiser la valeur. Donc, comme son nom l'indique, ça va être la même chose sauf qu'on va prendre en compte la valeur de conversion et le panier moyen de chaque utilisateur. C'est très classique en e-commerce. Malheureusement, pas assez classique encore sur la partie lead, même si en réalité, la plupart des annonceurs en lead ont plusieurs services qui n'ont pas la même valeur. et donc ce serait en réalité logique d'appliquer cette stratégie quand même. Et donc, on a l'équivalent, si vous voulez, du CPA cible pour la partie maximiser la valeur, c'est le ROAS cible. Le ROAS, c'est l'équivalent du ROI pour les publicités. Et là, la bonne pratique, elle est d'avoir au moins 30 conversions sur 30 jours et si possible, 7 conversions sur 7 jours. Ça, c'est les bonnes pratiques. Après, on peut être un peu en dessous de ça, mais généralement, plus on a de data, plus ça fonctionne. Donc ça, c'est déjà très bien quand on en est là. Maintenant, ce n'est pas encore l'idéal. On peut encore faire mieux en essayant d'aller maximiser non plus la valeur simplement, mais la marge. Puisque si je reprends mon exemple d'IKEA, si j'ai une table basse qui vaut 50 euros et une autre qui vaut également 50 euros, mais que l'une a peut-être un coût de production deux fois moins cher que l'autre, ces deux tables-là n'auront pas la même valeur pour IKEA. Alors, même que d'un point de vue du CA généré, ce serait à peu près équivalent. Et donc, l'idée, ce serait quand on est vraiment avancé d'intégrer nos coûts de production dans la valeur de conversion qu'on va assigner dans Google Ads. Donc là, du coup, pour le coup, notre valeur de compte, ce serait notre chiffre d'affaires moins le coût de revient du produit en question ou du service en question. Donc voilà, quand on en est là, c'est déjà très très bien. Et après, on a éventuellement le saint-graal, entre guillemets, c'est-à-dire maximiser non plus juste simplement la marge à court terme, mais la lifetime value du client. C'est-à-dire la valeur sur toute la durée de vie d'un client. Peut-être le meilleur exemple là-dessus, ce n'est pas IKEA, mais c'est Starbucks qui a lancé une étude il y a quelques années qui montrait que le panier moyen d'un client sur toute sa durée de vie chez Starbucks était 2000 euros. Alors, ça peut paraître assez fou quand le prix d'un café est entre, je ne sais pas, 4 et 10 dollars, mais quand on se rend compte qu'on a une valeur de vie de 2000 euros, on est prêt à payer un coût d'acquisition quand on est Starbucks à 200 euros pour un client, puisqu'on sait que sur la valeur de vie, on va largement être rentable. Et donc, ça, c'est vraiment le graal. Si on arrive à être là, le problème, c'est que ça demande quand même beaucoup d'efforts de le point de vue de l'annonceur pour avoir assez de data, pour pouvoir savoir quelle est la valeur de vie du client, combien il va faire d'achats sur toute sa durée de vie, etc. Donc là, dans ce cas-là, la valeur de compte, c'est le CA sur la lifetime moins le coût de revient puisqu'on veut toujours intégrer la marge. Et on peut rajouter le bouche-à-oreille si on connaît son coefficient de bouche-à-oreille. Par exemple, si on sait que sur un client, on peut amener jusqu'à plus 15% de business via le bouche-à-oreille, on peut également le mettre dans l'équation. Et là, on est vraiment au plus proche de la valeur d'une conversion pour nous et pour le business. Donc voilà un peu toutes les possibilités en termes de stratégie d'enchaire. Et pour finir, alors pour finir, là on est à peu près à la moitié de la conf. Donc ce qu'on a vu globalement, c'est qu'on a vu comment mettre en place un bon tracking, donc mettre du carburant dans la machine et comment orienter cette machine pour qu'elle suive nos objectifs. Donc on a un peu toutes les recettes, tous les ingrédients de la recette et maintenant, il faut mettre le tablier et se mettre à cuisiner entre guillemets pour voir comment arriver à nos objectifs avec tout ça. Donc ça, ça se fait comment ? Ça se fait via la structure de compte qui est probablement l'élément qui a le plus évolué sur Google Ads depuis ces dernières années. Puisqu'on était au départ, donc pour ceux qui connaissent sur des structures très très granulaires et c'est vraiment ce qu'on conseillait à l'époque sur Google Ads, c'était d'être sur des structures avec ce qu'on appelle SCAC, Single Keyword Ad Group, c'est-à-dire un ad groupe égale un mot-clé. Donc si j'ai un mot-clé avec une expression, ça va avoir un groupe d'annonce et on se retrouve avec des comptes avec des centaines voire des milliers de groupes d'annonce qui sont certes très pertinents mais qui sont très très durs à gérer. Donc petit à petit, on commence à s'éloigner de ça et maintenant on est plutôt à l'ère de la mutualisation avec les algos de machine learning qui nous permettent de réduire un peu la taille des comptes pour mutualiser la data et se servir de la puissance des algos pour avoir de meilleures performances. Donc on a le IBA qui est donc un ad groupe égale une intention et moi ce que je vais vous présenter aujourd'hui c'est la structure qui est appelée Agakure. Donc bon, s'il y a des japanophones parmi nous, vous aurez déjà compris mais pour les autres, Agakure, c'est la voie du samouraï, c'est-à-dire en gros la méthode la plus simple pour arriver à un objectif donné. Donc c'est-à-dire l'inverse de la segmentation. Quels sont les cinq commandements de cette structure-là ? Bon, le commandement zéro, celui-là il ne compte pas, vous l'aurez tous compris, c'est d'utiliser le Smart Bidding, c'est tout le but. Donc le premier commandement c'est de maximiser le volume de données au niveau de la campagne, c'est-à-dire qu'on va réduire le nombre de campagnes généralement à une campagne est égale à un objectif market. Donc par exemple, si vous avez un groupe de produits avec un objectif de ROI à 4, ils vont avoir leur campagne dédiée. Un autre groupe avec des produits à 5 ou 6, ils vont avoir leur campagne. Et on va essayer de segmenter notre compte de cette manière-là. Ensuite, le deuxième élément ça va être d'augmenter sa couverture grâce aux mots-clés larges. Alors les mots-clés larges ils ont un peu mauvaise réputation dans le monde du Google Ads. il y a quelques années personne n'utilisait des mots-clés larges et c'était un petit peu diabolisé. Maintenant, quand on a un bon tracking et qu'on arrive à avoir assez de données, au final, ça va plutôt être un avantage puisque ça va nous permettre d'élargir notre couverture et de toucher des requêtes qu'on n'aurait jamais pensé à toucher avec des mots-clés plus restrictifs. et on va aussi également utiliser ce qu'on appelle les DSA donc les campagnes dynamiques qui vont se baser sur votre site pour enchérir sur certains mots-clés et qui vont créer les annonces automatiquement. Donc j'en profite pour faire un petit pont avec le SEO. Plus votre SEO sera bon et plus vos structures de pages sont qualitatives, plus vos campagnes DSA vont être performantes puisque l'algo va crawler vos pages tout simplement pour trouver les mots-clés sur lesquels se positionner. Troisième commandement réduire le nombre d'adgroupes au sein des campagnes donc de la même manière qu'on a réduit le nombre de campagnes on va réduire le nombre d'adgroupes. Généralement on dit qu'on va faire un adgroup par URL avec la bonne pratique d'essayer en tout cas d'avoir au moins 3000 impressions par semaine sur un URL donné. En dessous de ça je vous conseille de mettre cette URL-là dans votre DSA jusqu'à ce qu'elle ait assez de data et ensuite éventuellement lui donner un adgroup dédié. Quand on fait ça on pourrait se dire on va perdre un petit peu quand même en pertinence au niveau des annonces puisqu'on va regrouper quand même beaucoup les campagnes c'est un peu vrai dans la mesure où on n'aura pas autant de pertinence qu'avec des stratégies complètement granulaires mais on va quand même garder une bonne pertinence grâce aux annonces responsives donc les nouvelles fameuses annonces à 15 titres et 4 descriptions donc on a quand même de quoi faire et en plus avec les balises keywords et les personnalisateurs d'annonce on a moyen d'avoir des annonces qui sont quand même très pertinentes même avec une structure beaucoup plus regroupée et le dernier point c'est vraiment le but de tout ça c'est d'utiliser l'IA donc de donner des signaux et donc il faut en donner le plus possible et là vraiment il faut y aller il ne faut pas se priver le plus important selon moi c'est d'utiliser des listes de clients puisque c'est vos données propriétaires et donc on sait qu'avec la RGPD on a de plus en plus de mal à traquer les gens sur le site donc en utilisant vos données propriétaires vous allez donner des données hyper qualitatives qui sont vraiment réelles donc je vous invite vraiment à tenir à jour vos listes de clients et sinon on peut utiliser évidemment les audiences de remarketing et les audiences de Google si elles sont pertinentes donc pourquoi utiliser cette structure rapidement en 4 points déjà vous allez augmenter votre productivité puisque le compte sera beaucoup plus simple et plus rapide à gérer quand on passe de 3 ou 4 000 groupes d'annonce à peut-être 10 ou 15 on améliore grandement la rapidité avec laquelle on va gérer le compte on obtient des résultats plus rapidement aussi quand on fait de l'A-B testing puisqu'on va regrouper les budgets on aura moins de campagnes avec des plus gros budgets donc plus de données plus rapidement quand on veut faire de l'A-B testing c'est plutôt pratique on réduit le risque d'erreur pour les mêmes raisons quand on a moins de campagnes on a moins de risque d'erreur et on a moins d'annonces à maintenir et on peut vraiment se focus sur ce qui compte vraiment c'est-à-dire la qualité de vos annonces quand on a une dizaine d'annonces ou une centaine d'annonces c'est possible quand on en a 5 000 c'est tout de suite plus compliqué et le meilleur pour la fin évidemment bien sûr ça donne de meilleures performances c'est quand même pour ça qu'on est là c'est pas juste pour travailler moins donc je vous ai mis 2-3 retours clients donc un premier compte on est passé de 45 à seulement 4 campagnes donc ça c'est des stats sur une année donc on a quand même de belles stats en termes de progression pareil sur le deuxième compte on est passé de 29 à 2 campagnes donc là pour le coup le CA n'a pas vraiment augmenté mais on a bien augmenté en retour sur investissement donc je vous invite à tester cette structure je ne dis pas qu'elle est applicable 100% partout et tout le temps mais en tout cas ça vaut vraiment le coup de le tester pour vos campagnes donc voilà dernier point à aborder performance max donc performance max petite historique en 2012 Google lance le shopping standard donc on avait accès à ce moment là à la SERP et à l'onglet shopping 2018 il lance smart shopping donc c'est la même chose avec un inventaire supplémentaire donc on a accès à du display on a accès à du gmail et du discover non pas de discover pardon c'est en 2021 que Google lance perfmax là il s'est dit allez il y en a marre on met tout dans une seule campagne et donc en fait perfmax c'est quoi c'est la possibilité via une seule campagne de toucher littéralement tout l'inventaire de Google alors c'est pas juste qu'ils en ont eu marre il y a une vraie problématique derrière la problématique à laquelle ça répond c'est qu'avec le Covid notamment on a vu que les parcours clients étaient de plus en plus complexes avec de plus en plus de touch points différents et en fait la promesse de performance max c'est d'utiliser le machine learning et les algos pour montrer le bon message à la bonne personne au bon moment en tout cas c'est la promesse que nous fait Google avec ce type de campagne donc qui ça va concerner si vous êtes un retailer qui utilise maintenant du smart shopping ou des campagnes locales vous allez y passer puisque à la fin du mois ces campagnes là vont migrer automatiquement vers du perf max d'ailleurs c'est peut-être même déjà le cas pour certains comptes si vous souhaitez vous lancer évidemment dans du smart shopping enfin du pardon du Google Ads en tant que retailer il y a de fortes chances que vous utilisiez perf max mais pas seulement en fait en réalité tous les annonceurs que ce soit en e-commerce ou en génération de prospects peuvent prétendre à l'utilisation de perf max si vous avez un objectif de performance puisque il serait une erreur de croire que perf max n'est que l'évolution de smart shopping en réalité oui c'est vrai c'est l'évolution de smart shopping d'une part mais c'est vraiment un nouveau produit à part entière même pour les annonceurs en génération de guide donc comment ça se présente très concrètement dans nos campagnes perf max on a ce que Google appelle des groupes d'assets c'est à dire des groupes d'éléments cohérents entre eux autour d'un même univers donc il y a différents types d'assets ce que je vous ai détaillé donc on doit fournir du contenu textuel du contenu visuel des groupes de fiches donc ça c'est votre flux de produits si vous êtes e-commerçant uniquement et des signaux d'audience donc Google va ensuite servir de cette combinaison d'assets là pour les combiner entre eux et annoncer sur les différents les différents inventaires que ce soit sur du YouTube du display du search etc je vous ai mis le détail de exactement les contenus qu'on peut fournir et qu'on doit fournir je ne vais pas rentrer dans le détail mais globalement on a une quinzaine de contenus textuels on peut donner jusqu'à 20 images en 3 formats carré, paysage, portrait et jusqu'à 5 vidéos qui ont la spécificité qu'elles doivent être uploadées sur YouTube et être d'au moins 10 minutes 10 secondes effectivement donc les bonnes pratiques de perfmax déjà c'est des campagnes qui sont basées sur la data et sur l'apprentissage donc je vous conseille d'attendre au moins 4 à 6 semaines si vous lancez une perfmax pour commencer à la juger avant ça il y aura vraiment sauf si vous êtes un annonceur avec des très gros budgets mais mieux veut attendre d'avoir assez de données pour pouvoir commencer à analyser ça c'est la première chose la deuxième chose c'est au niveau des assets donc utiliser le plus d'assets possibles et avec les meilleures qualités possibles aussi donc moi je vous conseille au moins 5 versions des assets textuels donc titre, description etc au moins 5 images une par format si possible et au moins une vidéo et surtout tenez vos assets à jour c'est pas parce qu'on les a mis une fois au début qu'il faut ensuite ne pas les toucher pendant 3 ans il faut garder les assets à jour et si possible changer ceux qui ne sont pas en bonne performance puisque dans Perfmac vous avez des infos sur la performance de chacun de vos assets donc vraiment très important cette partie là et c'est en se libérant du temps en mettant les autres en utilisant ce type de campagne qui est quand même moins chronophage sur la partie vraiment gestion technique qu'on doit pouvoir se libérer du temps sur la partie génération d'assets amélioration de contenu etc multiplier la quantité et la qualité des signaux donc ça j'en ai parlé tout à l'heure mais les signaux d'audience ça va être les signaux que Google va utiliser pour apprendre de votre audience et comprendre son parcours tout au long du tunnel donc plus vous donnez de signaux plus vous allez avoir de bonnes performances et plus surtout ça va aller vite donc dans l'ordre des priorités vraiment encore une fois les listes de clients c'est vos données propriétaires c'est les plus qualitatives après audience de remarketing donc tofu mofu c'est bottom of funnel donc c'est à dire remarketing c'est bottom of funnel c'est à dire les plus proches de votre conversion finale et ensuite middle of funnel et top of funnel on est plus sur de l'awareness entre guillemets ou de la considération le tracking évidemment je pense que vous vous en doutez mais tout ça est basé sur de la data donc si la data n'est pas fiable ça ne sert à rien de faire du perf max ça ne sert à rien de faire du google ads de manière générale donc je ne vais pas revenir dessus je pense que vous avez compris l'importance du tracking et dernier point adopter une bonne structure donc pour ce qui est de perf max la structure ce n'est pas interdit de faire plusieurs perf max au contraire ce n'est pas vraiment très grave moi je vous conseille de faire une perf max par objectif donc si vous avez des produits qui ont un objectif de marge homogène donnez-leur une perf max dédiée et si tout votre catalogue est homogène et à un seul objectif une seule perf max suffira très bien et au niveau de la perf max en interne évidemment avoir des groupes d'assets cohérents mais bon ça c'est très logique on ne va pas mettre des accroches textuelles de chaussures avec des images qui parlent de voiture ou de parapluie essayez d'avoir des groupes d'assets cohérents voilà globalement trois petits retours clients le premier sur un compte en France sur un e-commerce où on a quand même eu de plutôt bonnes performances avec un CA de plus 18% et un ROI plus ou moins stable à peu près le même principe sur l'Allemagne avec plus 30% et un ROI même un petit peu meilleur et pour être tout à fait honnête avec vous je vous ai mis un des exemples qui n'a pas fonctionné parce que ça arrive bon c'était au début c'était encore en bêta mais bon je pense que j'ai été victime d'un petit bug d'algo ou quelque chose parce que là effectivement on a plutôt eu de mauvaises performances alors après j'ai réitéré l'expérience avec ce client et là globalement ça fonctionne plutôt bien je pense que c'était dû au fait qu'on était encore en bêta ça existe voilà voilà globalement pour la présentation donc si vous avez des questions n'hésitez pas si on a encore un peu de temps je ne sais pas si on est dans la salle oui j'arrive merci c'était intéressant j'ai bien aimé la présentation je n'ai pas vraiment une question mais plutôt un avis sur Perfmax parce que je touche un peu du doigt aussi dans mon métier et ce qu'on voit sur Google dans les tests qu'on a fait c'est que Perfmax ça fait énormément de shopping parce que 90-95% de shopping et le reliquat c'est quasiment que du YouTube et comme les audiences sont obligatoires moi la question que je me pose c'est est-ce que Google ne fait pas juste prendre les audiences des clients réguliers les passer sur YouTube sachant que sur YouTube c'est du post view les conversions il les compte en post view et pas en post click donc il suffit de montrer des vidéos un coup de temps en temps aux visiteurs réguliers pour s'attribuer des conversions qui auraient de toute façon eu lieu et en fait c'est plutôt un biais d'attribution plutôt qu'un vrai gap de conversion je ne pense pas que dans les colonnes vraiment il remonte les conversions en post view dans la gestion à l'intérieur de l'attribution au sein de la campagne oui mais dans les rapports je pense quand même qu'on est sur le post view non ? ok et oui effectivement il y a ces biais là après moi sur plusieurs clients effectivement il y a le cas où il y a beaucoup de shopping et beaucoup de YouTube mais après j'ai aussi des cas où quand on regarde les emplacements il y a quand même pas mal de difficultés et aussi de search alors après il y a un autre biais qui est le branding ça fait énormément de branding si on s'en occupe pas mais on a la possibilité de contacter quelqu'un chez Google pour exclure la partie branding donc c'est quand même assez fou qu'il faille passer par quelqu'un de chez Google mais il faut savoir que c'est possible en tout cas c'est très pauvre en reporting sur les emplacements on a que les impressions on n'a même pas les clics après c'est toujours mieux que le smart shopping on n'a rien du tout mais c'est pas top merci en tout cas sinon j'ai une deuxième question sur l'import Google Analytics est-ce que DDA c'est mieux que le last click du coup on peut utiliser du DDA pour avoir il y a moins de données par contre mais elles semblent plus qualitatives du coup déjà il faut toujours utiliser le DDA si possible donc DDA c'est l'attribution basée sur les données mais si tu utilises l'import analytics en fait il va d'abord se calquer le dernier clic dessus donc ton DDA il va être sur le restant de conversion je ne pense pas que ce soit intéressant et je conseille vraiment de passer via directement la balise Google Ads soit via Tag Manager soit directement en API merci beaucoup est-ce qu'on a une autre question j'arrive merci pour la présentation j'aurais aimé savoir comment est-ce qu'on identifie les différents leviers quand on lance une campagne PerfMax pour savoir quelle est la part du display quelle est la part du shopping quelle est la part des différents éléments parce que pour l'instant tout est de ce que j'ai pu avoir pour l'instant tout est regroupé dans quelque chose qui s'appelle groupe de fiches non non c'était encore autre chose ça va me revenir pour moi tout est uniforme alors que je vais avoir le détail alors pour l'instant effectivement ils ne nous donnent pas énormément de détails sur exactement la répartition des leviers alors après sur la partie shopping tu peux voir dans les groupes de fiches normalement tu as les détails de ce niveau là et on peut aussi voir il y a un rapport dans Google Ads qui est disponible tout en haut dans l'onglet rapport qui donne les emplacements sur lesquels ça a été diffusé ça généralement c'est soit du display soit du YouTube donc on peut avoir un peu une idée du pourcentage de diffusion sur ces leviers là grâce à ça et normalement et normalement dans le futur en tout cas ils prévoient de donner plus d'insights sur la répartition des canaux donc pour l'instant on ne peut qu'espérer mais je pense qu'on va avoir plus de données dans le futur mais pour l'instant effectivement c'est un peu une black box de ce point de vue là c'est ça donc on ne peut absolument rien optimiser en dehors des éléments qu'on met pour les annonces ce qu'on peut optimiser c'est les assets c'est la structure au sein de la campagne et la structure globale du compte c'est à dire combien de pertes max tu vas faire comment tu vas les expliquer et ensuite les signaux d'audience le tracking la qualité du tracking tout ça quoi tout ce qu'on a vu dans la presse d'accord pas de possibilité d'exclure le mobile ou de faire non pas pour l'instant pas que je sache on peut exclure des emplacements ça oui on peut dire je ne veux pas être diffusé sur tel ou tel réseau ou site ça c'est via les paramètres du compte mais après non l'idée en fait c'est plus de permettre autant de gestion qu'avant sinon il faut faire des campagnes display classique d'accord ok merci bonjour merci la présentation était top j'ai deux questions une par rapport à la structure des campagnes est-ce que vous voyez un intérêt de séparer les campagnes dites brand d'accord oui clairement brand c'est autre chose ok et une autre question vous n'avez pas trop parlé des keywords au niveau des match types je trouve que Google ne respecte pas les match types du coup est-ce que vous voyez je ne sais pas est-ce que dans quelques années on va être dirigé que sur du brod et l'exact c'est fort possible honnêtement déjà le semi-large a disparu il y a de ça à peu près un an et oui effectivement ils respectent de moins en moins on va dire qu'on a la chance que maintenant si on fait bien les choses en termes de tracking et de stratégie d'enchaire globalement on va apparaître sur des termes pertinents quand même même si on est en large ou en expression maintenant oui effectivement moi je conseille d'avoir si on a assez de data parce que oui quand on est en large si on a des budgets trop réduits on n'a vraiment pas assez de données c'est quand même un petit peu risqué mais dans la mesure où on a assez de données je vous conseille de tester le large et pourquoi pas faire une campagne brouillon en AP test avec large versus juste expression et voir la différence de performance moi c'est ce que j'ai fait sur la plupart des comptes et quand je me suis rendu compte que quasiment sur tous les comptes c'était meilleur avec du large j'ai pris ma décision donc voilà j'ai pris ma décision j'ai pris ma décision